Bonjour Robert, aujourd'hui on est avec Robert Main, qui est le manager général de Teratachyon. Donc il va nous parler des tachyon et puis de comment tout est arrivé, comment les tachyon sont apparus sur la Terre, on va dire comme ça. – D'abord, c'est quoi un tachyon ? – Bonne question. Un mystère. Pour expliquer, ou pour tenter d'expliquer ce que c'est un tachyon, il faut d'abord parler du contexte. – Alors, du point de vue scientifique, ce sont eux d'ailleurs les premiers à avoir parlé des tachyon dans les années 64. Du point de vue scientifique, donc les tachyon, c'est de la matière. – C'est une particule ? – C'est une particule. Ça a été l'hypothèse qui a été émise. Ce qui s'est passé en 64, c'est que les gens, les physiciens ont commencé à observer des choses qui étaient étonnantes. Étonnantes, ça veut dire qu'ils ne coïncidaient pas avec la réalité. Donc ce que font les scientifiques dans ces cas-là, c'est qu'ils créent une nouvelle théorie. C'est très simple. On observe des choses qui ne coïncident pas avec ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir. On est obligé d'émettre de nouvelles hypothèses pour tenter d'éclaircir le mystère. C'est comme ça que c'est parti l'histoire des tachyon. Maintenant, c'est beaucoup plus abouti dans le sens… Oh, abouti. Relativement abouti dans le sens où il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, tant au niveau scientifique, scientifique pragmatique, physique, par exemple au CERN. Il y a des gens qui cherchent. Tu es allé au CERN, toi. Tu as parlé avec des physiciens. Voilà. Et ils sont prêts, Montellier, à mettre des expériences en place pour détecter la trace de la particule tachyon. Donc prouver l'existence. D'accord. Parce que je rappelle qu'ils sont à la recherche de particules matérielles qui se manifesteraient dans certains contextes, dans certains cas. En tout cas, ça, c'était la première hypothèse qui a été faite en 1964. À partir de là, le concept a évolué, a changé un peu. Mais nous, dans TERN, on parle avant tout d'une énergie. D'accord. Est-ce que c'est juste de dire qu'en fait, je me réfère un peu à ce que je sais, parce que je ne connais pas grand-chose en physique, mais tu sais, on dit qu'il y a une manifestation qui peut apparaître comme particule ou comme onde, en fait, selon comment on observe. Si on observe le déplacement ou si on essaie de la mesurer. Est-ce que c'est pareil pour les tachyons ? Est-ce qu'on peut dire, dans certaines conditions, où à partir d'un certain point d'observation, c'est une particule, et à partir d'un autre point d'observation, c'est une onde ? On ne sait pas encore, puisqu'on ne l'a pas détecté. D'accord. Aussi bien sous la forme d'onde que sous la forme de particules. D'accord. Les scientifiques ne connaissent les tachyons, pour certains, parce qu'il y a certains qui renient l'existence des tachyons. C'est vrai, qui disent que c'est des conneries. Parce que c'est trop, ça confronte trop, c'est trop en contradiction avec les points de vue d'Einstein, en fait. En tout cas, on ne l'a pas encore ni détecté sous forme de particules, ni détecté sous forme d'onde. Oui, ok, d'accord. Donc, le mot, simplement, on peut dire qu'il y a une racine grecque du mot tachyon ? La racine grecque du mot tachyon. Le mot tachyon a été formé à partir du grec, au niveau éthémologique. C'est la traduction de plus vite que la lumière. D'accord. Tac, comme dans Tachycardie, par exemple, où on dit rapide, en fait. C'est ça ? Ok. Très bien. Or, donc, ok, on en est là au niveau de la science, ça a évolué. Mais enfin, la plupart des scientifiques mainstream ne vont pas reconnaître qu'il existe une particule qui s'appelle le tachyon. Oui, on peut dire ça, oui. Bon, quand même, on n'a pas attendu que les scientifiques soient prêts pour pouvoir faire des choses avec. Voilà, c'est la curiosité de la manifestation au niveau de la conscience collective, au niveau humain. C'est que quand il y a quelque chose qui émerge, la plupart du temps, ça émerge sous différentes formes. Donc, il y a eu la forme scientifique avec cette hypothèse, etc., etc., mais pratiquement au même moment, il y a une dame qui s'appelle Martina Boschnik, qui est d'origine allemande et qui est à l'origine de Tachyon, d'ailleurs, qui a reçu des informations, parce qu'elle était clairvoyante, clairaudiante, etc. Et elle a reçu une tonne d'informations, quand je dis une tonne, c'est sous la forme d'un livre complet et encore en plusieurs volumes, sur qu'est-ce que les tachyon, qu'est-ce que cette énergie, qu'est-ce que les tachyon au niveau symbolique, qu'est-ce que les tachyon au niveau blablabla, ce qui lui a permis de donner naissance au produit, entre guillemets, tachyon. Oui, on va détailler ça. Donc, en fait, elle a un contact avec une entité qui n'est pas incarnée, qui était son guide. Oui, qui était représentant d'un groupe d'entités. Ok, d'accord, donc c'est un groupe, parce qu'en fait, il semblerait que dans ce monde-là, les entités soient aussi spécialisées. Il y en a qui sont plus spécialisées dans des thèmes de physique et de mouvements d'énergie, d'autres plus de choses matérielles. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris de ces trucs-là. Donc, en fait, elle a un guide qui est un expert, apparemment, et qui lui donne, qui lui vraiment transmet tout un corpus d'informations autour de les tachyon. Qu'est-ce que c'est les tachyon général ? Qu'est-ce que c'est les tachyon sur la Terre ? Et on sait que c'est particulier. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, les sages disent qu'après notre incarnation sur Terre, il y a beaucoup de gens qui continuent à faire ce qu'ils font sur Terre. Et c'est peut-être pour ça que certaines entités restent, on va dire, spécialisées dans la recherche énergétique, par exemple, dans ce cas-là. D'accord. Avec d'autres outils. Et avec d'autres outils, effectivement, plus ou moins fins, beaucoup plus performants, en général, etc. Et transmettent leurs découvertes à travers des canalisations et des choses comme ça. D'accord. Ok. Donc, on va voir maintenant, finalement, l'aventure de Terre à Tachyon, comment ça a commencé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501